Je regarde mes notes. J'ai eu plein de commentaires intéressants et je vais répondre aux commentaires. Mais avant, on va faire notre méditation express parce que si on met à la fin, on n'aura plus le temps. Donc notre méditation express. Et certains ont dit que c'est fort intéressant en effet la méditation express. Les deux c'est bien. Il faut, prenons conscience que c'est jamais ou l'un ou l'autre. Si on dit, ah ben ça c'est mieux que ça, on est déjà dans le parti pris, on est déjà dans la hiérarchie, on est déjà dans la matrice et on est déjà dans la séparation. Donc les deux sont intéressants. Il y a des moments où on a le temps de faire méditation longue, il y a des moments, hop, méditation express. Et dans notre vie, on aura forcément des moments où il faudra se remettre en contact avec sa verticalité, avec sa présence divine en un instant. Alors, la lumière dans ton cœur, tu la fais grandir dans toutes les directions. C'est ton essence divine. C'est l'union en toi. C'est l'union du masculin et du féminin en toi. C'est ça ton essence divine. Enracinement. Cette lumière vient illuminer ta base, vient illuminer tes racines sous les pieds, sous le périnée. Jusqu'au cœur de Gaïa, mère Gaïa. Et là, elle trouve, et c'est sans bon, c'est un bon goût, il y a un son extraordinaire qui te parle toi personnellement. Et les racines fondent, s'unissent. Tu accueilles en retour ce flux d'amour et on sait que c'est la dimension féminine verticale. Et je vous ai dit, c'est aussi la dimension du dragon, du dragon en nous, du dragon d'amour, force d'alchimie, force ancestrale, force originelle, qui est une force de transmutation. Ça vient équilibrer tes chakras. Tu te relis ta couronne. En particulier, ton cerveau que tu unifies par des mouvements de huit et tu actives dans ton cerveau l'expérience de l'unité, qui est pour toi comme ton moment, ton micro-instant d'éveil. Tu te relis à ta présence divine par tes branches. Et si ça te parle par le cœur du soleil et le cœur du soleil central. Et tu amènes ta présence divine comme un pont de lumière. Et à travers ta présence divine, c'est ce qu'on a commencé à transmettre, mais je pense que vu tous les commentaires d'aujourd'hui, enfin, toutes les réponses aux questions, on le fera probablement demain, c'est ton masculin divin dans ta dimension verticale. Et c'est ce que tu portes d'unique. C'est ta présence divine, c'est ta pièce du pulse, et c'est ta capacité en toi de prendre conscience à travers les conséquences de tes actions. Et d'amener cette force d'individuation de t'ancrer et de donner l'axe de façon que le féminin puisse s'entourer autour. C'est comme si tu amenais le chevalier en toi, ou l'énergie de Mickaël pour ceux à qui ça parle, dans une dimension au-delà des religions, El Kami, qui amène cet axe de l'alignement, de l'intégrité, de façon que le féminin énergie, kundalini, chi spontané, etc., puisse s'enrouler, et un axe. Donc ça, ça te donne l'autonomie. Autonomie. Tu sors de la matrice, c'est ta verticalité. Tu vas transmettre au cœur de Gaïa ce que tu portes d'unique, et c'est à travers ce pont doré, ou ce fil doré, cet axe vertical qui descend. Qui descend parce qu'on se représente debout comme un arbre. Et là, tu reviens à ton cœur, tu prends conscience des deux flux, tu prends conscience qu'on existe aussi dans, j'aime bien l'appeler la matrice maintenant, dans l'horizontalité, et là, tu fais grandir ton grand cœur, un mètre quatre-vingt tout autour. Et tu te souviens que ton cœur, un mètre quatre-vingt de chaque côté, trois mètres soixante d'un bout à l'autre, c'est la taille de notre grand cœur, donc c'est la taille de notre base, c'est la taille de notre couronne, puisqu'on est un pilier, enfin on est appelé à être un pilier. Là, tu descends vibratoirement dans cette dimension entre gratitude et aliment. Cet endroit où c'est l'unité, on ne sait plus si on aimait ou si on reçoit. On est vraiment dans le cœur du un. Et tu peux y rajouter l'allégresse, le scintillement. Et nous nous unissons de façon à aider chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous ait le soutien de la conscience de l'unité, mais depuis notre autonomie chacun. Contrairement à la méditation du fameux 4-4, là, qui était proposée, où on remettait notre pouvoir. Là, on prend d'abord notre pouvoir vertical, notre reconnaissance de notre dimension divine, et de là, on s'unit. Et là, on peut aider la Terre. Et hier, on a aidé les familles en deuil, et Jean-Pierre qui nous remercie et qui sera de retour avec nous aujourd'hui. Et il était de tout cœur avec nous. Donc maintenant, je vais répondre depuis cet endroit-là. Et tu peux très bien, si tu te sens concerné d'aider l'humanité, eh bien, d'abord ta verticalité, puis tu t'unis à tous les êtres, qu'ils soient de la Terre ou du ciel, ou du monde tangible, ou subtil, qui vibre l'unité, qui vibre l'unité, de façon à aider. Mais ce n'est pas toi qui décide ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui dis que tous les gens s'éveillent, ou que tous les gens soient guéris. Ça, ça serait de l'interférence. Mais si tu te sens connecté, par exemple, aux malades, eh bien, voilà, dans l'intention d'aider les malades. On va tout de suite, d'ailleurs, prendre, il y avait, voilà, une personne qui disait « J'ai eu une sensation assez désagréable pendant la méditation, dont je pense qu'il est important de faire part. » J'ai visionné la vidéo après le live, je n'étais pas connectée en direct, mais à un moment de la méditation, celui où on devait se connecter aux âmes partie à leur famille, mes guides se sont interposés en disant « Nous as-tu demandé l'accord ? » avant de te lier à cette méditation. Observe-la, ne rentre pas au cœur, j'ai obéi, mais malgré tout, l'effet hypnose faisait son effet, j'ai observé les ombres grandir, mais dans ma bulle, c'était les miennes. Transmutation, et vous avez dit à un moment « Tuez la lumière », ça s'est transformé en son opposé, « Tuez » dans le sens de détruire la lumière. Des coups de poignard, l'ombre grandissait, j'ai appelé les guides, et je suis sortie de la méditation. À la fin, les guides ont dit « Apprends le pouvoir des mots, la pléance des méditations guidées. » Donc je ne vais pas répondre directement à cette personne que je ne connais pas. Et il n'y a pas suffisamment de choses précises pour que je puisse véritablement répondre, mais je vais répondre à ce qui peut nous concerner tous. Déjà, les guides, quand moi j'appelle les guides, ce sont les guides de l'unité, de l'union, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la séparation. Parce qu'il y a des guides dans la séparation. La séparation, on pourrait l'appeler l'astral pour les guides. Dans l'astral qui, alors après, il y a souvent les écoles, on va dire, c'est là où on a nos mémoires, etc. Il y a le bas astral et le haut astral. Et dans le haut astral, il y a des enseignements qui sont fort beaux. Mais il y a toujours une petite chose qui fait peur ou qui sépare ou ça c'est mieux que ça, etc. Il y a du duel. C'est là que vous pouvez reconnaître ça. Et les guides de l'unité jamais ne vont nous demander quelque chose en particulier ni prendre pouvoir sur nous. Il y a infiniment de respect, de surtout non-interférence. Ils suivent les lois universelles. Et les guides, c'est aussi des aspects de nous. Parce que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est dehors et ce qui est dedans. Je pense à ceux qui ont fait des stages avec moi. Je me sens très reliée à Mickaël et l'intégrité et aussi à Marie. Et dans le côté mère divine, vous le voyez, pas que, mais ça fait image parce que c'est des archétypes. Je peux vous dire qu'il y a des moments quand l'intégrité n'est pas respectée. Il y a vraiment en moi le chevalier divin qui tranche. Et je peux être coupante. Alors j'essaie d'adoucir ça parce que c'est mon endroit de croissance à l'intérieur. Donc là-dedans, je pourrais dire que ça pourrait être des aspects de nous-mêmes parce que les guides ne vont pas interférer, ne vont pas se permettre de juger. Et à un moment, il y a te lier, avant de te lier. Nous as-tu demandé l'accord avant de te lier. quand on fait la méditation des êtres dans la lumière ou les âmes en partance, nous les associons à la lumière. Donc nous n'interférons absolument pas. Et en plus de ça, c'est la liberté extrême, la lumière. Et je disais, c'est lumière, amour, puissance. Donc nous redonnons aux êtres, au contraire, toute leur autonomie. Important le mot lier, l'amour libère. Ce qu'on peut dire de la terre-mère, de Mère Gaïa, c'est que son amour est tellement inconditionnel qu'elle nous permet d'expérimenter. Tandis que nos mères ou nos parents ou nous-mêmes en tant que parents, nous enfermons, notre amour peut enfermer. Mais ne permet pas toujours à l'enfant sa totale liberté en, évidemment, reconnaissant en lui sa dimension divine. Donc ça ne lit pas, ça libère. La peur lit. Attention, ça, ça peut être une façon de formuler. Ne rentre pas au cœur, le cœur unit toutes les dimensions. Donc au contraire, rentre au cœur. Hypnose, je ne sais pas de quoi la personne parle. Donc après, la personne reconnaît que c'est des aspects d'elle-même. Il y a beaucoup de choses qu'on fuse là-dedans. Mais en tous les cas, oui, il y a un pouvoir des mots. Vous pouvez bénir, vous pouvez tuer par les mots. Et le chemin est de réconcilier en soi. Donc après, on va partir sur autre chose. Mais j'espère que ça vous a donné parce que parfois vous lisez des commentaires comme ça ou ça nous fait approfondir, par exemple, la méditation du 4x4 où là, je me suis vraiment permis d'avertir. La personne qui parlait de l'alimentation a confirmé qu'en effet, c'était une histoire de vie, de co-création, que ça lui a donné un axe de se dégager d'une forme de perfection ou d'exigence à propos du jeûne. Et elle dit tout mettre en mouvement dans l'unité et la douceur, garder confiance dans le plan divin. Oui, je suis d'accord, bien sûr, mais nous sommes responsables de nous-mêmes. Attention à ne pas remettre le pouvoir au plan divin. Bien sûr, il y a un moment où je vais dire que ta volonté soit faite et pas la mienne. On est d'accord. Je vais le dire à ma présence divine. Mais moi qui suis incarnée, j'ai responsabilité pour les aspects de moi qui sont en opposition. Par exemple, là, il y a l'alimentation émotionnelle ou réactive et puis il y a une dépension au-dessus fort exigeante. Et c'est ma responsabilité de les réconcilier. Ce n'est pas au plan divin de les réconcilier pour moi. C'est moi qui dois faire le boulot à l'intérieur de moi de réconciliation. Donc ça, c'est pour aller plus profond mais c'est déjà formidable que la personne reconnaisse ça. Quelqu'un dit « Tu as évoqué les blessures, abandon, rejet, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit là-dessus, j'ai compris que le travail dessus n'était pas nécessaire, je me trompe. Si, le travail dessus est nécessaire et je vous ai dit aussi ici vous êtes dans ces vidéos fort nourris et j'ai un côté mère universelle, c'est sûr, mais je ne donne pas la béguée. C'est-à-dire dans les stages, je dis je ne fais pas babysitting. mon amour pour toi c'est de reconnaître l'être divin en toi. Donc quand tu me remets ton pouvoir, tu vois mes yeux, je sens en moi qu'il y a Michael qui vient et qui fait et il y a vraiment la mère et Michael en moi qui sont en union mais parfois qui peuvent se frictionner. Jamais je n'ai dit qu'il ne fallait pas travailler sur ses blessures et donc là il y a un endroit où il y a besoin en effet de réécouter mais tu viens et tu d'une certaine façon te mets en pâture en disant ça et en en imaginant que ça va se faire tout seul. Non ça ne va pas se faire tout seul. Le monde nous attend et ça ne va pas se faire tout seul. On a besoin d'agir depuis un endroit de responsabilité intérieure et non pas depuis un endroit de réaction. Si nous ne prenons pas responsabilité et soin les deux de nos blessures intérieures nous allons réagir et nous nourrirons ce nom ce que nous jugons. Ok ? Est-ce qu'on peut dire quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on peut dire appréhension plutôt que peur ? J'ai envie de dire pourquoi avoir peur du mot peur ? N'est-ce pas ? D'autres ont dit je n'ai pas peur j'ai foi tant mieux ça veut dire que la peur ne filtre pas ta vie ne vient pas bouleverser ta vie mais s'il n'y a plus de peur c'est que tu es réalisé mais il peut y avoir un aspect de nous qui se croit élevé qui se croit spirituel que j'appelle dans les stages l'archange en nous-mêmes mais ce n'est pas l'archange non-duel c'est un aspect du masculin divin en nous du masculin qui est là-haut mais qui n'est pas descendu et pour elle au nom de sa vision supérieure et il a une vision supérieure méprise la dimension terrestre alors ça peut être méprise l'organique mais ça peut être aussi méprise les émotions ou méprise d'être soumis à la physicalité et donc dire que tu n'as pas de peur c'est une forme de déni ou alors nous avons parmi nous quelqu'un qui a réalisé et je suis touché que cette personne soit parmi nous nous avons des peurs sinon nous sommes dans la fusion et les nier ça veut pas dire leur donner trop d'importance bien sûr que non bien sûr que non bien sûr que non et que nous n'en avons pas beaucoup et je ne suis pas du tout prise par la peur mais par moment je vais quand même assez m'informer sur internet et par moment je vois des choses qui sont quand même inquiétantes et je me vois un peu attrapée par la matrice et je dois me remettre dans la verticalité et quand je suis attrapée dans la matrice je fais là ça serait quand même très inquiétant alors quelqu'un d'autre j'ai connecté mes peurs je suis allée les enluminer les aimer avec mon sourire et ma joie habituelle c'est parfait si c'est suffisant c'est magnifique mais parfois c'est important d'aller plus profond et quelqu'un d'autre là j'ai résumé les commentaires sur la peur pourrait-on travailler sur la peur l'inquiétude la fébrilité autour de l'inconnu l'inconnu en deux mots nous avons eu une vidéo là-dessus demain j'espère trouver un moyen pour vous donner ce livret ou du moins ce tableau Excel que trois dont Gaël Sophie et Isabelle avec les dates et les protocoles de façon que ça soit encore plus simple pour vous mais attention que ça ne soit pas l'abriqué donc nous avons fait un protocole je rajouterai quelque chose qui est la peur de l'inconnu n'est pas suffisant la peur du vaccin n'est pas suffisant la peur du corona n'est pas suffisant la peur financière n'est pas suffisant tu as besoin de plonger à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il y a derrière non pas qu'est-ce qu'il y a derrière dans le monde qu'est-ce qu'il y a derrière en toi ce que tu ne peux pas toucher tu ne peux pas le lâcher donc tu as besoin de poser d'affiner ta conscience pour aller mettre des mots c'est quoi qu'il y a derrière 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 et quand par exemple derrière la peur de la maladie il pourrait y avoir la peur de souffrir par exemple mais de souffrir quoi ? on a vécu bien des morts on a vécu bien des vies donc bien des morts certains en ont gardé des mémoires de noyade ou des mémoires par le feu et on a peur de souffrir plutôt par un élément qu'un autre donc va libérer ces mémoires-là pardonne-les et a-t-elle-toi cette peur précise par exemple et imaginons ta peur de mourir par le feu alors va chercher les ressources va libérer ton dragon qui lui n'a pas peur du feu va libérer ta salamandre qui lui n'a pas peur du feu et va regarder ce que c'est que la mort qui n'est qu'un passage et quand tu as peur de la mort tu es dans la matrice car la mort est juste un passage la vie continue donc il y a un travail de conscience à faire tu as besoin de t'informer et de sortir véritablement de tout ce qu'on nous a raconté et que nous n'étions que des seuls corps mais de remettre le pouvoir au plan divin sans aller prendre conscience et responsabilité pour toi dans ton humanité dans ton corps physique parce que dans ton corps physique il y a un cerveau reptilien et face à la peur le cerveau reptilien réagit et si toi tu as peur des forces occultes que certains appellent reptiliennes prends soin de ton cerveau reptilien de façon que ton cerveau reptilien t'aide de façon juste il est utile ce cerveau reptilien et il nous assure la survie et si tu rencontres tes ombres et que tu fais la paix avec tes ombres ton cerveau reptilien se détend complètement et du coup tu as un outil dans ton cerveau reptilien t'as plus peur des forces occultes ou obscures dans le monde qui sont réelles qui sont réelles alors peut-on travailler sur la peur va vraiment 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 au coeur de ces quelles peurs tu vas te renseigner pour que ça de mettre de la lumière pour que la peur elle se détende par exemple imaginons dans un stage quelqu'un a peur parce qu'on est tous ensemble en train de respirer quelqu'un a des mémoires d'avoir peur de l'orgie et je dis reviens ici t'as signé une lettre d'éthique ça risque pas avec Diane de ressembler de près ou de loin à de l'orgie donc je mène la personne à revenir ici et maintenant dans ce qui est là concrètement donc ça la remet dans son axe et ensuite d'aller par exemple pardonner et voir le trésor issu de cette mémoire et qui est peut-être le sens de l'unité mais de façon intègre ok donc toi ça c'est ton boulot la peur de l'inconnu c'est trop vaste peur de tomber dans le vide ok c'est relié à quoi peur d'autant que toi qui écris ça tu le mets déjà relié à au un qui est connu donc va éveiller toi qui joue sur ces mots là cette connaissance du un donc tu as besoin d'aller voir quelle peur tu as besoin d'aller réveiller les ressources donc si je prenais l'exemple si tu as peur de mourir par le feu et si tu as peur de mourir par l'eau et bien va réveiller ton dauphin intérieur par exemple ou ta sirène intérieure etc et ensuite tu fais les protocoles il y a dans des vidéos des protocoles des protocoles psycho-émotionnels qui est vraiment étreindre 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 pour redonner à Dieu l'attachement à ou la peur de et puis après on fait les protocoles spirituels qui sont les décrets divins ceux qui m'attachent à cette peur de reliés peut-être à telle mémoire et que tu as besoin de formuler et je ne peux pas faire là ce qu'on fait en séance individuelle tu comprends bien donc évidemment qu'en séance individuelle je vous accompagne dans cette finesse là ou en stage là on essaye je vous donne déjà beaucoup beaucoup de choses mais on ne peut pas aller plus loin dans la finesse individuelle c'est un groupe que j'ai en face de moi et ensuite tu fais les commandements maîtres qui sont d'activer au nom de ta présence divine avec l'amour lumière puissance de ta présence divine le complément donc la paix face à que sais-je ou la sécurité intérieure ou quelque chose comme ça et je me disais aussi en me voyant ébranlée sur une une vidéo qui parlait de ce que ces forces souterraines peuvent nous préparer autour de quand même cette fumisterie d'une soi-disant pandémie mais qui mettent quand même l'économie dans le collapse de façon à ce que nous soyons dépendants on est d'accord mais après vous avez à trouver vous vos informations qui vous parlent donc à un moment je me suis trouvée ébranlée et je me suis remis dans la verticalité et dans la souveraineté si je suis dans la matrice et que je donne le pouvoir à la peur je donne le droit à ses forces je leur donne le pouvoir vous comprenez la peur est mon comment on peut dire mon mon passeport pour dire oui oui tu peux agir sur moi à ses forces souterraines disons que quelques-uns dans le monde par rapport à des milliards d'individus tiennent certaines rênes tant que nous ne sommes pas réveillés donc ici nous nous avons besoin de ne pas nier cette dimension là de comprendre que c'était la mesure que j'ai à maîtriser mon cerveau reptilien et qu'il devient un allié de ne pas juger ce qui se passe c'est ce qui nous permet de nous réveiller on devrait d'une certaine façon être dans la gratitude de cette opportunité mais quand nous réveillons notre souveraineté c'est-à-dire notre axe vertical nous pouvons dire stop pas stop parce que vous êtes méchant pas stop parce que je vous juge pas stop parce que c'est pas juste stop parce que ça ne respecte pas l'être divin que je suis parce que j'honore l'être divin que je suis point donc ceci n'existe pas dans la réalité de l'être divin que je suis tu comprends ? c'est très important ce qu'on est en train de dire j'avais peut-être autre chose à dire bon peut-être ça me viendra mais justement je vois un autre commentaire qui est notre vidéo d'aujourd'hui ça a éveillé une question au sujet du sens du monde avant notre première individuation pourquoi s'incarner la première fois lorsqu'il n'y avait pas encore de blessure ou d'action est-ce que c'est pour expérimenter la matière ? alors j'ai pas réponse à tout et puis ce que je dis n'est qu'une version chacun d'entre nous nous portons une vérité dans cette multidimensionnalité dans cette multidimensionnalité et puis certaines de ces vérités sont nous les avons en commun et plus elles s'accordent et elles épousent l'unité plus elles s'approchent de la vérité divine donc ne prends pas pour acquis ce que je dis cherche ce qui résonne pour toi mais nous avons choisi de faire l'expérience les âmes ont choisi de faire l'expérience de la dualité de la physicalité c'est-à-dire qu'une fois dans la matière nous nous croyons avec le phénomène de l'individuation de la concentration nous nous croyons séparés de l'extérieur et c'est les âmes courageuses qui sont venues expérimenter ça je vous en ai parlé hier mais il y a une histoire que j'aime beaucoup tu en fais ce que tu veux qui est que la création de la race humaine a été faite par des dieux créateurs de plusieurs systèmes stellaires et ils ont créé cette histoire de dualité et ils ont observé contemplé et ils se sont dit mais mince c'est plus compliqué ils n'ont pas l'air du tout de se réveiller donc comment va-t-on faire et c'est plus embêtant notre expérience est plus à des conséquences plus graves qu'on ne pensait et en tant que respectant les lois universelles on ne peut pas interférer de l'extérieur comment va-t-on faire et ils se sont dit mais on peut interférer de l'intérieur on peut agir de l'intérieur et si certains d'entre nous s'incarnaient pour réveiller pour réveiller les autres et bien mes amis puisque tu fais partie de ce groupe certains d'entre nous nous en faisons partie et nous sommes descendus dans la matière et puis pendant des éons de temps on a oublié et on est en train de s'éveiller en disant waouh on s'éveille et probablement que tous ceux qui s'éveillent et qui s'éveillent en termes de non-dualité pas seulement s'éveillent que c'est plus vaste mais s'éveillent dans le choix de non-dualité font partie de cette grande vague de dames qui se sont incarnées pour réveiller les autres depuis sept et donc ça peut être une version de l'histoire voici ça te parle donc ça c'était la personne par rapport à ça qu'est-ce que nous avions d'autre bonjour madame depuis plusieurs mois je prends du temps pour moi je me laisse vivre cependant je reste totalement épuisée comme un plat au quotidien je précise que je prends plusieurs vitamines par jour comment se fait-il je n'arrive pas à avancer j'ai expliqué hier je crois que la terre accélère et que c'est fatigant si notre taux vibratoire n'est pas en résonance avec le taux de la terre et certains d'entre nous qui sommes très dans cette accélération on a parfois des grands coups de fatigue j'ai jamais autant dormi qu'en ce moment avec parfois des nuits presque blanches parce que j'ai des coups d'insomnie donc c'est normal qu'on soit fatigué parce que cette accélération est vraiment incroyable et donc nous montons en vibration et tout ce qui est nos ombres remontent puisque quand il y a de la lumière les ombres se voient plus comme le soleil à midi donc ça c'est fatigant aussi le travail psychologique qu'on fait et simplement le travail aussi énergétique fréquentiel mais j'aurais envie de rajouter puisque tu as pris le courage d'écrire peut-être que ça te fatigue de m'appeler madame c'est-à-dire fatigue de mettre à distance via ce que représente le madame ce que Diane propose de joie de bouger le corps de réveiller ton dragon intérieur c'est-à-dire moi je te dis tu depuis ce sens de l'unité même si à certains dans les commentaires il y a un vous où je comprends que c'est ok de dire vous et moi je ne dis pas tu quand je rencontre les gens au départ je dis vous jusqu'au moment où il y a une forme de complicité mais là tu me dis carrément madame donc ce madame dit quelque chose qui est comme si c'était loin de toi et ce loin de toi que tu respectes par ce mot madame qui est peut-être plus haut plus élevé etc qui n'est pas Diane mais qui a un aspect de toi ça doit être très fatigant donc fais réconcilie-toi avec cette dimension que tu mets peut-être à qui tu remets le pouvoir et réconcilie une partie de toi qui est vers la terre fatiguée de faire l'effort et une partie de toi qui serait là-haut mais qui ne descendrait pas sur terre ah il est 11h j'aimerais s'il y a quelqu'un qui disait mais pardon ont été une malédiction agissante abomination disais-tu dernièrement je les accueille je les accède comme une partie elles ne sont pas encore une bénédiction les abominations je n'ai pas parlé de nos ombres j'ai parlé de ce dont on prend conscience collectivement et en particulier ce que je disais des forces souterraines nos ombres ne sont pas des abominations elles ne sont pas non plus des bénédictions mais c'est ce dont on a besoin de prendre responsabilité et quand je dis que ça peut être un trésor souvenez-vous j'ai pris mon exemple je ne supporte pas qu'une machine me résiste c'est-à-dire qu'elle ne m'écoute pas qu'elle ne m'obéisse pas et j'ai pété une durite quand l'autre le plus proche ne m'écoutait pas ok de façon récurrente on est d'accord et donc et mon plus grand trésor c'est que je vous donne que vous m'écoutiez ou pas je pourrais faire mes vidéos le matin et qu'il n'y ait personne vous vous rendez compte et je continue à faire ça donc vous voyez bien dans cet exemple simple parce que maintenant vous me connaissez il y a à la fois mon ombre et je disais dans des mémoires j'ai pu être il n'y a aucun doute que j'étais un tyran ou au nom de la grande mission spirituelle soi-disant spirituelle les êtres devaient m'obéir évidemment comme les machines mais tu vois bien que le trésor c'est que je donne je donne je donne que tu m'écoutes ou pas donc ça c'est tout mon chemin donc ne mettez pas l'ego spirituel n'appelez pas vos ombres des abominations mais prenez responsabilité de la profondeur de vos ombres allez voir les conséquences de vos ombres le karma existe c'est-à-dire qu'on doit prendre responsabilité et on doit équilibrer son karma c'est-à-dire équilibrer son karma c'est donner de l'amour de la lumière dans le domaine de mon karma si j'ai abandonné des enfants par exemple dans une mémoire et bien j'ai à prendre responsabilité pour des enfants que et c'est pas nécessairement les miens c'est pas nécessairement ceux de ma soeur c'est peut-être d'une association donc prenez responsabilité et équilibrez cet endroit où il y a des ombres et méfiez-vous de l'ego spirituel il y a quelqu'un qui disait ton livre est un trésor j'invite toutes les personnes ici maman à venir s'y ressourcer oui et quand tu viendras me voir si tu as envie de me voir que ce soit en séance individuelle ou dans un stage plus tu t'es gorgé du livre plus tu vas comprendre à d'autres dimensions ce que je te dis surtout qu'on en a parlé comme ça ça te semblera plus puissante bon après j'ai plus le temps il y en avait une sur l'ego du féminin mais on en parlera demain donc pour qu'on finisse pas sur le mental enracinement ta verticalité ton autonomie visualise-toi dans le symbole du Tao la verticalité c'est les deux petits ronds qui sont deux colonnes immenses et c'est parce que tu as l'autonomie de ton masculin féminin vertical que tu peux prendre soin de ce qui se joue à l'horizontale en toi et autour de toi donc c'est ta verticalité qui prend soin de ça et nous commençons toujours nos méditations par la verticalité donc je t'invite donc je t'invite cette journée d'activer ta verticalité mais une verticalité mais une verticalité souple joyeuse kundalini alignée très belle journée et je t'envoie une brassée d'amour c'est tout pour la verticalité et je t'envoie d'amour et je t'envoie c'est tout pour la verticalité